On a une nouvelle personne dans l'environnement, oui, de l'environnement, oui, de la santé, à la fondation de l'hôpital Memphremagog. Elle est en poste, toute fraîche encore, depuis quelques jours seulement. On parle avec Lucie Brosseau, directrice générale, nouvelle directrice générale. Bonjour, Mme Brosseau. Bonjour. Effectivement, toute neuve. Toute neuve. C'est rafraîchissant en même temps d'arriver quelque part dans un nouveau poste. Tout à fait. Un nouveau défi qui est très excitant pour moi. Vous n'êtes pas étrangère quand même au milieu de la santé. Vous étiez quand même dans le sillon. Tout à fait. Alors, les sept dernières années, j'étais à la tête d'une résidence assez grosse à Sherbrooke, le Chartwell, Seigneurie du Carrefour. Alors, une résidence de près de 300 résidents. Quand même. Alors, les défis de la pandémie des deux dernières années, on les a eus dans les dents bien comme faux. Oui. Ça a été plus difficile que nous, on peut l'imaginer, je pense, encore. Ça a été hyper intense. Mais en même temps, on s'en est sortis assez gagnant. Et on a fait face aussi à la pénurie de personnel. Alors, ce qui se vit dans le milieu de la santé, c'est ça. C'était notre quotidien là-bas dans les RPA. C'était un gros enjeu pour nous autres. Mais quelle sera la différence dans ce gros défi-là qui était de travailler avec, tu sais, de donner des soins à des personnes âgées urgentes, puis tout ça, puis dans la fondation qui voit apporter des allègements, disons? Bien, en fait, on va contribuer à des projets qui peuvent aller dans ce sens-là, au niveau des soins, surtout pour les personnes âgées. Mais on a aussi des choses qu'on fait pour les employés eux-mêmes. On a fait une campagne de levée de fonds avec Desjardins dernièrement. Exact. Qui a bien été. Qui a super bien été. Alors, cet argent-là a permis d'acheter une cabine qui s'appelle Recharge Me. Oui. En français, Recharge Moi. Qu'on a pu voir à l'écran, nous, avec M. Gravel, d'ailleurs, qui l'essayait. Oui, c'est ça. On fait le lancement la semaine prochaine, jeudi matin. Alors, cette cabine-là, c'est dédiée exclusivement pour les employés pour une zone de détente. Ils peuvent prendre 25 minutes. Alors, il y a une chaise massante avec une petite musique de détente, la luminothérapie. C'est super génial. Fait que ça, c'est disponible 24 heures sur 24 pour les employés. Et c'est important de prendre soin des employés qui vont prendre soin de nos patients après. Tout à fait. Puis, on sait comment le personnel est fatigué et exténué. Fait que c'était un geste pour eux autres pour leur dire qu'on les soutenait puis qu'on était très conscients de ce qu'ils faisaient. Quand on arrive comme ça, j'en sais quelque chose. Il y a plein de dossiers et tout ça. Là, vous avez du marénage, là, Pascal Gingras. Oui, tout à fait. L'ex-officio a continué de vous donner un petit... de tenir le bras un peu. Je suis très chanceuse d'avoir Pascal à mes côtés qui a attendu que j'arrive pour pouvoir m'accompagner, là, de façon ponctuelle. Il reste la semaine prochaine. Bien, elle dit qu'elle sera là quand même en appui aux besoins. Pour orienter, oui, oui. Fait que ça, c'est vraiment... Fait que ça fait une... C'est vraiment apprécié parce que ça fait une passation des pouvoirs puis des dossiers qui se font en douceur. Puis, il y a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup, tu sais, absolument, ça prend une année à faire le tour de la boîte. Oui. Mais en deux semaines, là, je peux vous dire qu'on a pédalé parce qu'on était en fin d'année budgétaire, tout ça. Mais c'est... Mais c'est le fun. Il y a du... Oui, il y a du plaisir. Oui, c'est du fun. Quels sont les plus grands défis, là, à court terme? Bien, là, c'est de reprendre les activités. Là, on a toutes mis sur pause. On est allés en virtuel. On a annulé des activités qui se faisaient en présentiel depuis longtemps. Fait que c'est de reprendre ça tranquillement. Puis d'apporter peut-être de nouvelles activités, de faire les choses un petit peu différemment. pour pas aller juste du côté corporatif, mais d'impliquer la population aussi, là, en général. Fait que là, on fait... Que les gens s'approprient leur hôpital aussi. Tout à fait. Là, on a... On participe avec 17 autres fondations aux défis des générations. Ça, ça va être super génial. On lance la campagne le 14 juin. C'est un projet qui a eu lieu pendant trois ans à Montréal avec quatre fondations. Puis cette année, il est en 17 fondations au Québec. Alors, c'est un projet qui est novateur, qui est mobilisateur. Alors, c'est vraiment des gens qui vont faire des défis entre les générations. Ça veut dire, dans un bureau, les gens peuvent faire des équipes, puis ramasser de l'argent, dire, bon, je fais pendant l'été 1000 kilomètres, tu me commandes, tu as un dollar du kilomètre. Donc, ça peut être grand-papa avec sa fille et son petit-fils qui font un défi de vélo pendant l'été. Intéressant. Fait que ça, ça va être vraiment enlevant. Intéressant. Mobilisateur aussi. Oui, vérifier. Ça, dans les journaux, il va y avoir une couverture médiatique extraordinaire. Ce qui veut dire que peut-être quelque part en fin mai, on pourra vous réinviter, là, pour notre émission de fin. Bien, c'est le 14 juin qu'on lance ça, fait que... On devrait être... On devrait avoir plus de détails. Évidemment, bien, on va vous laisser, tu sais, le temps de prendre vos aises dans ce siège-là. Mais sachant que les gens seront toujours heureux d'avoir des nouvelles, bien sûr, de la fondation, même Fremagor. Tout à fait. Puis, j'ai la chance de compter sur une équipe qui est en place quand même. J'ai une adjointe Lise qui est là, qui est gardienne du fort, qui, tu sais, qui est là au quotidien pour me soutenir. J'ai un super CA avec M. Casbert à la tête, là, qui est hyper impliqué. Fait que, tu sais, je ne suis pas toute seule dans cette aventure-là. Fait que c'est une des raisons pour laquelle aussi j'ai embarqué, parce que la solidité de la fondation, elle est là. Elle est là. Puis, pour moi, bien, c'est une chance de redonner au suivant, là, pour une fin de carrière qui va être agréable. Fulgurante. Oui. Merci beaucoup d'être passée chez nous, puis bienvenue chez nous, d'ailleurs. Bien, merci. Merci.